A Brignol, on a très bon cœur en ce début septembre 56. On veut rendre heureux les automobilistes encore en vacances ou sur le retour. Et on leur apporte un petit verre de vin du pays. On en a tellement, pourquoi le jeter ? A propos, on a aussi des tonnes de fruits, bouteillées, et puis des fleurs, prenez-en. C'est offert avec le sourire souvenir. Elle circule les premières voitures pièges. En France et en Belgique, la police a mis au point la photo qui piège. Car s'il faut arrêter l'inflation, il faut aussi endiguer les causes d'accident. Mais ce n'est pas moi qui roulez si vite, a-t-il pour dire. Et ça, hein, c'est bien vos numéros. Alors ? Ça, alors ? On connaissait déjà le progrès, mais une maison qui se déplace. C'est la première fois. En Amérique, on avait déjà vu ça. Mais devant la station Clébert à Châtillon, ce n'est pas fréquent. Mais on va plus loin. Jusqu'ici. Voilà. Arrivée. Le temps de la mettre sur pied, et ce sera ça, la nouvelle adresse. Cette séquence est aussi démesurée que l'autre. Ce monsieur fait 2,30 m. Allez donc lui faire essayer une veste. Il m'en faudrait trois, comme ça. Regardez. Et pour trouver chaussure à 100 pieds, ce n'est pas ici qu'il faut venir. Heureusement qu'il y a la voiture dans laquelle je peux me réfugier, et qui me transporte là où les hommes sont plus grands. Ah, ce n'est pas drôle d'être un géant. Demain, à 18h, reprise de l'émission de Jacques Coux. C'est à vous, avec un dossier sur le salaire des femmes. Vous pourrez poser vos questions en direct à nos invités en appelant le 787 33 deux fois. Et cela dès 17h30. Voilà, ce journal est terminé. Vous avez rendez-vous pour le dernier journal avec Jean-Louis Demigneux vers 23h. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501